... Cette histoire est inspirée de faits réels. Un étudiant à Shellshire traverse une crise de doute suite à un désaccord familial. Que s'est-il passé ? Réussira-t-il à remonter la ponte ? Pourra-t-il surmonter les nouveaux défis qui se dressent face à lui ? A-t-il surestimé ses capacités ? Bienvenue au cœur de la Martinique. Nolan est un étudiant de 21 ans passionné de jazz. Issu d'une famille aisée, son père est chirurgien et c'est le dernier de la fratrie. Aujourd'hui, il est en recherche d'emploi et sans argent. Si Nolan ne trouve pas de travail, tout de suite, c'est la rue ou le retour à la case départ. La situation est critique. Nolan est au bord du gouffre. Oui, ça fait environ 3 semaines que j'ai envoyé les documents nécessaires, mon CV, ma lettre de motivation. Vous ne prenez plus d'apprenti ? D'accord, je n'ai pas été mis au courant au départ, donc d'accord, ok. Suite à un profond désaccord avec son père, il a claqué la porte de la maison il y a 4 mois maintenant. Allô, maman ? Non, 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 je ne reviendrai pas, désolé, je ne reviendrai pas. Non, tu l'as entendu comme moi, il n'a pas confiance en moi. Je fais mes propres projets de mon côté maintenant. Je ne veux plus compter sur lui. Il faut que je te laisse, maman. J'ai rendez-vous. Nolan veut travailler dans le marketing digital. Je me suis retrouvé là parce que j'ai tenu une tête à mon père. J'ai osé lui dire que je ne choisis pas la voie qu'il a décidée pour moi. J'ai décidé de choisir la voie de l'apprentissage et il ne l'a pas acceptée. Il a décidé de me couper les vivres, tout simplement. Je me suis senti incompris. L'apprentissage est la meilleure voie pour mon projet professionnel, j'en suis sûr et certain. Tout simplement parce qu'on a le droit de choisir sa propre voie pour construire son projet professionnel et son avenir. Ça va ? Pas trop. Jusqu'à présent, mes recherches n'aboutissent pas. J'espère que je vais vite trouver une solution. T'inquiète pas, ça va aller. Tu vas y arriver. Je suis content que tu sois venu m'apporter ton soutien. Ça me fait plaisir. C'est encore ma mère. Ça me stresse. Je ne peux pas leur répondre. Je ne peux pas leur montrer que j'échoue encore et encore. T'inquiète pas, ça va aller. Tu vas y arriver. Je crois en toi. Le service de relations entreprise du CFA de Gelsher est un support d'information pour les chefs d'entreprise afin de les sensibiliser à l'alternance. Oui, Maria Lopez à l'écoute. Oui, bonjour. Madame Lopez, je me permets de vous appeler parce que vous avez un besoin de collaborateurs au sein de votre entreprise. Écoutez, moi, je ne cherche pas de bras cassés ni de jeunes en échec scolaire. L'apprentissage est un dispositif méconnu qui offre de nombreux avantages aux entreprises, dont celui de former des collaborateurs à sa culture d'entreprise et de bénéficier de compétences nouvelles pour rester compétitif. Mais certains employeurs restent sceptiques. Et la plupart du temps, ce sont des avantages financiers qui sont retenus. Ah, vous parlez d'argent, intégrer ça. Eh bien, écoutez, vous pouvez le faire venir demain, 8 heures. Alors, moi, je cherche à recruter un professionnel, pas un apprenti. Surtout que j'ai eu des histoires horribles qui m'ont été racontées par des collègues professionnels qui ont dû même arriver à la rupture de contrat de travail. Donc, je ne sais pas. L'enseignement, beaucoup d'enseignements théoriques, pas de pratiques. Je suis un peu sceptique. Mais bon, je vais tenter l'expérience. On verra. Et puis, il y a des avantages financiers. Donc, pourquoi pas ? Je me lance dans l'aventure. Cela fait maintenant à moi que les recherches de Nolan restent vaines. Le CFA l'a convoqué et Nolan est inquiet. Il est certain qu'il va être radié du CFA puisqu'il n'a toujours pas trouvé d'entreprise. Il est plus que jamais en poids au doute. Sa vie est une planche de savon. Il se voit glisser inexorablement avec comme seul point de chute la rue. Foulant l'asphalte de la ville, Nolan a l'impression que sa vie se joue à cet instant précis. Il est à la croisée des chemins. À chaque pas, Nolan se rapproche un peu plus vers l'échec que lui avait prédit son père. Oui, entrez. Bonjour, M. Laval. Bonjour, Nolan. Comment allez-vous ? Ça va, merci. Ça va ? Je vous en prie, installez-vous. Merci. La bonne nouvelle aujourd'hui, c'est qu'on va pouvoir vous mettre en relation avec une entreprise, justement, que nous avons contactée ce matin et qui aurait un besoin qui correspond au domaine de formation que vous souhaitez suivre au CFA. Voilà. Donc, nous allons vous mettre en relation. Donc, c'est une entreprise qui recherche un jeune assistant commercial. Et je crois que vous avez toutes les qualités pour pouvoir, bien entendu, aller à l'entretien de façon sereine. Et puis, nous allons, bien sûr, vous accompagner pour préparer cet entretien. Ça me fait plaisir, ce que vous me dites, parce qu'avec tous les échecs que j'ai eus, effectivement, j'avais un peu perdu espoir. Bon courage. Merci beaucoup. À bientôt. Merci. On fera un point après l'entretien. Au revoir, Nolan. Maria Lopez, une chef d'entreprise d'une unité de production en plein essor, recherche à renforcer son équipe commerciale. C'est une femme directe, au caractère bien trempé. Oui, je suis Nolan. Rendez-vous avec la directrice ce matin. Oui, bonjour, madame. Votre rendez-vous est arrivée. À un certain instant, elle arrive. Bonjour. Bonjour, je suis Nolan. Maria Lopez. Eh bien, faites vite. J'aimerais que vous êtes là. Allons-y. Bon, alors, je vais faire vous. J'ai déjà reçu cinq personnes. C'était des jeunes de grandes écoles, mais tous des bras cassés. Je vais vous prendre, je vous dis à demain, 8 heures. D'accord, je commence demain. Bon courage. Au revoir, Nolan. L'entretien s'est un peu passé bizarrement. À vrai dire, je sens très bien qu'on ne croit pas en moi. Alors demain, ça va être mon premier jour. Je suis un peu stressé, mais bon. On m'a donné ma chance, donc je vais bosser comme un malade et je vais arriver déterminé et prêt. Je vais tout donner. Avec l'adrénaline et la joie d'avoir rompu avec sa malchance, Nolan a travaillé toute la nuit. Et ce matin, son réveil a été très difficile. Il a 45 minutes de retard. Bonjour, madame. Désolée pour le retard, j'ai eu quelques soucis dans les transports. Je ne suis pas désolée. Franchement, ça ne me fait pas plaisir. Déjà, j'étais sceptique pour les apprentis. Mais là, vous pensez bien que moi, ça ne me plaît pas. Bon, allez, suivez-moi. Un peu plus vite, là. Bon, je te donne un certain nombre de documents. Donc, ça, c'est un gros client. Tu dois que tu gères ça pour moi. Tu les appelles, tu leur demandes si les produits, tu leur conviennes. Je te remercie. J'ai bien le travail. En sa qualité d'apprenti, Nolan doit répartir son temps de travail entre l'entreprise et les cours du CFA. Ils sont 600 autres jeunes apprentis comme lui. Le Centre de formation des apprentis de Schellscher a quatre filières allant du niveau CAP au niveau master. Soit plus d'une trentaine de formations calibrées pour répondre aux besoins précis des entreprises martiniquaises. Commercial et marketing, économie et gestion, banque, métier de la vente et plus encore. Ces formations sont des filières d'excellence. Est-ce que quelqu'un peut me rappeler le principe du retargeting ? Nolan ? Alors, le retargeting, selon moi, en fait, c'est une technique de marketing en ligne qui permet de cibler les visiteurs d'un site Internet. Cette technique va nous permettre de recibler l'internaute sur d'autres supports pour le service ou le produit qui l'intéressait. L'apprentissage, c'est véritablement une voie d'excellence. Nous avons des taux de réussite qui sont supérieurs à 80%, ce qui démontre que ce sont des parcours de formation qui sont sécurisés. Autrement dit, un jeune qui intègre l'un de nos parcours de formation est quasiment certain de pouvoir, au bout d'un an, deux ans, décrocher son diplôme, tout en ayant acquis une expérience professionnelle conséquente qui lui permettra de s'insérer sur le marché du travail dans les meilleures conditions. Cela fait maintenant 5 mois que Nolan est en apprentissage. Nolan, as-tu préparé le programme de production de la semaine prochaine ? Non, pas encore. Je vais m'y mettre tout de suite. L'atmosphère s'est détendue, mais aujourd'hui, il y a une réunion de synthèse très importante. Bon, alors, pour le projet Actionco, donc, ça s'est très bien passé. Nous avons mené à bien tous nos objectifs. En ce qui concerne la tranche d'âge des 45-60, ça a été, le produit a été bien accepté. Nous n'avons pas fait d'erreur. Tout s'est bien passé. Les ventes aussi ont suivi. Par contre, je suis ouverte à toute remarque ou peut-être amélioration ou produit ou marketing, je dirais plutôt, pour lancer ce produit. Oui, moi ? Quelqu'un d'autre, non ? En fait, mon travail jusqu'à présent a été d'étudier un petit peu notre société. Et j'ai remarqué que notre société n'est pas assez référencée et pas assez représentée, donc, sur le web. C'est quelque chose qui est indispensable au jour d'aujourd'hui. Et je pense que, pour le lancement de ce nouveau produit, il serait indispensable que nous nous penchions sur ce souci. Bien laissé. Mme Goubelle, excusez-moi, il faut que vous venez, il y a une urgence en usine. Continuez, somme. Contrarié par cette interruption, Nolan reste toutefois philosophe. Pour le moment, il doit entamer sa semaine de cours après une semaine riche en émotions. Tu sais, ton idée de la dernière réunion qu'on a eue, ça a porté ses fruits parce que j'ai fait quelques tests et en fait, il s'est avéré que c'était une très, très bonne idée. Je te voyais plutôt comme un bras cassé, mais là, je te vois comme un atout. Je te nomme chef du projet. Bien sûr, tu penses bien qu'en tant que chef de projet, le salaire, il va suivre. Avec moi, il n'y a pas de souci. Quand on travaille, on est récompensé. Je suis très enchanté de cette reconnaissance-là. On peut dire que j'avais une revanche à prendre et que maintenant que ce que j'ai fait, fourni comme travail à porter ses fruits, je suis vraiment fier aujourd'hui de dire que j'ai tout donné pour cette société-là et que ça commence à venir et à porter ses fruits petit à petit. A bientôt. On se voit tout à l'heure au bureau. A tout à l'heure. Très bien. Nolan est touché par les mots de son maître d'apprentissage. Tous les jours, le centre de formation des apprentis agit auprès de 600 apprentis et de 400 entreprises engagées dans la formation et la professionnalisation des jeunes. C'est l'interface indispensable pour la réussite de la Martinique de demain. L'histoire de Nolan doit nous rappeler qu'il faut savoir se battre pour orienter sa vie, mais cela ne se fait pas sans sacrifice. Pour Nolan, cela lui aura coûté sa relation avec son père. C'est aussi cela, l'entrée dans la vie adulte. Savoir faire les bons choix. L'apprentissage est une école de vie qui a permis à Nolan de devenir l'adulte qu'il a toujours rêvé d'être et non l'adulte qu'on a toujours voulu qu'il soit. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada